À l'agnelage, je pose une boucle électronique à l'agneau avec le bâton de lecture. Je bip la puce qui est en relation en Bluetooth avec le pocket et j'enregistre l'agnelage, le numéro de la mère, le sexe de l'anneau et la date de naissance. À la fin de mes enregistrements, je rentre dans la grange, je connecte le pocket à l'ordinateur. Le pocket décharge les informations à l'ordinateur et avec le logiciel Ovitel, je gère toutes les informations de l'agnelage du trou. On arrête les 10 000 petits papiers, bergerie, bureau, bureau, carnet d'agnelage, carnet d'agnelage, ordinateur ou alors encore documents de circulation, papiers, numéros perdus, numéros inversés, numéros inventés. Voilà, beaucoup, beaucoup moins d'erreurs, beaucoup, beaucoup moins de papiers. C'est vrai que l'équipement, il n'est peut-être pas trop adapté au travail en bergerie, parce qu'il est quand même fragile. Le pocket, il n'aime pas trop tomber dans la paille. Le petit stylet pour écrire sur l'écran, voilà, on le cherche peut-être en des quarts d'heure, quand ça tombe. Il faut avoir quand même une autre façon de travailler, un peu plus ordonnée, disons. On peut plus cadrer, on ne peut pas laisser de matériel. Voilà, moi c'est ça que j'aimerais bien qu'on charge, d'avoir du matériel un petit peu plus performant. Grâce au logiciel de gestion de troupeau, le bon de circulation est édité automatiquement. Les agneaux sont prêts à partir à l'abattoir de cisterons. Sans les boucles électroniques, l'opérateur doit nettoyer la boucle et effectuer une saisie manuelle du numéro de l'animal. Avec les boucles électroniques, le bâton de lecture enregistre automatiquement toutes les données d'abattage, numéro de l'animal, poids, conformation de la carcasse et état d'engraissement. Ces données sont ensuite transférées par Internet à l'éleveur qui pourra alors les valoriser. La j'aimerais si... Et le voilà ? Petencezs